Musique 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 Si certains groupes, articles de presse, réseaux sociaux et forums l'ont annoncé, la Terre n'est pas encore prête à se faire avaler par le trou noir supermassif au cœur de notre voie lactée. Or tout d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un trou noir ? Il a fallu plus d'un demi-siècle, après l'élaboration de la théorie sur la relativité générale par Einstein en 1915, pour que les trous noirs accèdent au statut d'objet physique. Et quelques années plus tard, pour en comprendre la Genèse. Car effectivement, chez les étoiles, on ne n'est pas trou noir, on le devient. C'est l'objet le plus petit et le plus lourd présent dans l'univers. Il peut facilement avaler des étoiles entières tout en étant complètement invisible à l'œil humain. Seules les étoiles les plus massives, plusieurs fois la masse du Soleil, finissent en effet en trous noirs, généralement par leur effondrement gravitationnel. Pour comprendre, rappelons qu'une étoile est une boule de gaz, principalement de l'hydrogène, qui se comporte comme une machine à fabriquer des atomes de plus en plus lourds grâce à des réactions nucléaires de fusion. Toutes les étoiles, comme celles que l'on voit dans le ciel nocturne, passent ainsi par une série de dilatations et d'effondrements. Mais leur destin se diffère. Sagittarius A n'est pas constitué d'un, mais de trois sources radio depuis la constellation du Sagittaire, en plein centre de la Voie lactée. C'est la découverte des quasars qui a mis les astronomes sur la piste de leur existence. Les quasars sont les sources radio les plus lumineuses de l'univers, et on les trouve nichées tout au centre de certaines galaxies. La meilleure explication qu'on ait à leur existence est qu'ils sont issus des disques d'accrétion de gigantesques trous noirs, sauf qu'on parle d'un trou noir qui fait plusieurs millions, voire plusieurs milliards de masses solaires. Il y a forcément d'autres processus à l'œuvre. Prenons deux cas extrêmes différents. Certaines étoiles deviennent des naines brunes, des étoiles ratées, car elles ne brillent plus. Et à l'inverse, celles dont la masse équivaut à plusieurs fois la masse du Soleil, voient leur densité augmenter à force de s'effondrer sur elles-mêmes. Puis dans un dernier sursaut, elles explosent en supernova et éjectent leur enveloppe dans l'espace. Un trou noir, c'est une étoile qui a grossi tellement que sa gravité est si importante que l'étoile ne parvient plus à soutenir son propre poids. L'étoile explose en supernova et un trou noir apparaît. Son énorme masse se ratatine en un minuscule point de l'espace. Cet objet incroyablement dense produit une force gravitationnelle qui déchire pratiquement l'espace-temps et déforme la matière autour de lui. Dès son effondrement, cette gravité monstrueuse attire et consomme avidement chaque partie de matière qui l'entoure. Même les particules les plus légères et les plus rapides de l'univers, comme les photons, les constituants de la lumière, ne peuvent échapper à cette force gloutonne invincible. Dans l'espace, un trou noir est un objet qui est très très dense, qui exerce une attraction si forte qu'il empêche toute forme de matière, de lumière d'en sortir. Il est tellement dense et lourd que son champ gravitationnel ne laisse vraiment rien échapper, même pas la lumière, c'est pourquoi on l'appelle ainsi, puisque ces trous n'émettent aucune lumière, il est très difficile de les voir. Pour les repérer, il faut donc utiliser d'autres moyens que l'observation directe. On observe notamment les perturbations de la lumière, lorsqu'elle est déviée et change de couleur, et on sait ainsi que doit se trouver à cet endroit un trou noir. Ainsi, observer un trou noir, c'est observer sa silhouette, un disque noir, avec autour de lui un halo de lumière asymétrique. D'ailleurs, on en dit parfois que les trous noirs aspirent tout autour d'eux, notamment la lumière. En réalité, c'est complètement faux. Il faut être très proche des trous noirs pour tomber dedans. Mais lorsque c'est le cas, l'objet en question est effectivement attiré par la gravitation. Plus le trou noir est gros, plus il attire la matière qui l'entoure, plus il attire cette matière, et plus il prend en masse. La région intérieure d'un trou noir, où se trouve la masse de l'objet, est appelée sa singularité. Le seul point dans l'espace-temps où se concentre la masse du trou noir. Il serait donc impossible pour un objet qui y pénètre d'en sortir, quelle que soit sa vitesse. Parfois, lorsque la matière est attirée vers un trou noir, elle se détache de l'horizon des événements, et est projetée vers l'extérieur, au lieu d'être tirée dans la gueule. Des jets lumineux de matériaux se déplaçant à des vitesses presque relativistes sont créés. Bien que le trou noir reste invisible, ces puits sans jets peuvent être vus de très loin. Les trous noirs permettent également donc de redistribuer de la matière. Certains astronomes ont émis l'hypothèse qu'un trou noir pourrait permettre de voyager dans l'espace et dans le temps. Selon eux, l'espace autour du trou noir est tellement plié sur lui-même qu'en y pénétrant, on se trouverait instantanément ailleurs. Le terme « trou noir » a été inventé en 1967. Puis en 2019, la collaboration EHT, Even Horizon Telescope, a publié la première image d'un trou noir jamais enregistré. EHT a vu le trou noir au centre de la galaxie M87 pendant que le télescope examinait l'horizon des événements ou la zone au-delà de laquelle rien ne peut échapper à un trou noir. L'image, cartographie, la perte soudaine de photons, particules de lumière, il ouvre également un tout nouveau domaine de recherche sur les trous noirs, maintenant que les astronomes savent à quoi ressemble un trou noir. Le prix découvert 2020 en physique fondamental a été attribué à un groupe international d'astrophysiciens qui a capturé la première image du trou noir. Jusqu'à présent, les astronomes ont identifié trois types de trous noirs. Les trous noirs stellaires, les trous noirs supermassifs et les trous noirs intermédiaires. Les trous noirs stellaires, petits mais mortels. Lorsqu'une étoile brûle jusqu'à la fin de son carburant, l'objet peut s'effondrer ou tomber en soi. Pour les étoiles plus petites, jusqu'à trois fois la masse du soleil, le nouveau noyau deviendra une étoile à neutrons ou une naine blanche. Mais lorsqu'une étoile plus grosse s'effondre, elle continue de se compresser et créer un trou noir stellaire. Les trous noirs formés par l'effondrement d'étoiles sont relativement petits mais incroyablement denses. L'un de ces objets emballe plus de trois fois la masse du soleil dans le diamètre d'une ville. Cela conduit à une quantité folle de forces gravitationnelles tirant sur les objets autour de l'objet. Les trous noirs stellaires consomment alors la poussière et les gaz de galaxies environnantes, ce qui les maintient en croissance. La voie lactée contient quelques centaines de millions de trous noirs stellaires. Les trous noirs supermassifs, la naissance des géants. Des petits trous noirs peuplent l'univers, mais leurs cousins, des trous noirs supermassifs, dominent. Ces énormes trous noirs sont des millions voire des milliards de fois plus massifs que le soleil, mais ont à peu près la même taille. On pense que de tels trous noirs se trouvent au centre de presque toutes les galaxies, y compris la voie lactée. Les scientifiques ne savent pas comment de tels trous noirs apparaissent. Une fois que ces géants se sont formés, ils accumulent une masse de poussière et de gaz autour d'eux, une matière abondante au centre des galaxies, leur permettant de croître encore plus énormément. Les trous noirs supermassifs peuvent être le résultat de centaines ou de milliers de minuscules trous noirs qui se confondent. Les grands nuages de gaz pourraient également être responsables, s'effondrant ensemble et augmentant rapidement la masse. Une éclipse de scientifiques américaines est catégorique. Le comportement du trou noir supermassif, situé au centre de notre galaxie, est inquiétant. Sagittarius A, le trou noir situé au centre de notre voie lactée, fait preuve d'un comportement inquiétant. Son appétit semble avoir dangereusement augmenté ces derniers temps. Durant 24 ans d'observation, jamais un tel phénomène s'était produit. Autre phénomène étrange observé le 13 mai dernier, le trou noir s'est soudainement illuminé jusqu'à briller 75 fois plus que d'ordinaire. Cela nous permet aussi de déduire que le disque d'accrétion de Sagittarius A nous fait face. D'habitude, il s'agit d'un trou noir plutôt calme. On ignore l'origine de ce gros festin. La grande question qu'on se pose, c'est si le trou noir est en train d'entrer dans une nouvelle phase. Certains articles de presse ont bien manqué de préciser que le trou noir se trouve à environ 25 640 années-lumière et ne représente aucun, je dis bien aucun, danger pour notre planète. Le rayonnement devrait être 10 milliards de fois plus brillant que ce que les astronomes ont détecté pour affecter la vie sur Terre. N'oubliez pas que ce sont bien les ondes cosmiques, elles, qui pourraient être néfastes et non pas les ondes gravitationnelles ou encore la lumière comme j'ai pu le lire parfois sur certains sites. Ce qu'on observe finalement aujourd'hui s'est passé il y a déjà très longtemps. Approximativement 50 000 ans car notre système solaire n'est pas tout à fait à l'extrémité de la voie lactée. Et personne ne peut dire ce qu'il en est actuellement. On ne sait pas ce que ce trou noir est en train de faire. Puisque la lumière se déplace à 300 000 de kilomètres secondes. Finalement, vous aurez appris que les trous noirs ne sont pas vraiment noirs, ils sont en fait invisibles. Grâce à la lumière que l'on appelle le disque d'accrétion, ils sont alors la manifestation physique du néant. La cause de cette luminosité dans le disque d'accrétion de Sagittarius A pourrait tout autant être les exemples cités que des pulsars ou phénomènes autres. Au bout du compte, les scientifiques ont encore plus de questions que de réponses. Ils sont encore vraiment loin de pouvoir proposer des résultats concluants. Le mystère demeure complet. Quelques faits étranges sur les trous noirs. Si vous tombiez dans un trou noir, la théorie a longtemps laissé entendre que la gravité vous est tirée comme un spaghetti. Alors bien que votre mort survienne avant que vous n'ayez atteint la singularité, mais une étude de 2012 a suggéré que les effets quantiques feraient en sorte que l'horizon des événements se comporte un peu comme un mur de feu. Ce qui vous brûlerait instantanément. Les trous noirs ne craignent pas. L'aspiration est causée par l'extraction de quelque chose dans le vide. Ce qui n'est absolument pas le cas du trou noir. Au lieu de cela, les objets tombent dedans, comme ils tombent vers tout ce qui exerce la gravité comme la Terre. Le premier objet considéré comme trou noir est Sinus X1. Il a d'ailleurs fait l'objet d'un pari amical en 1974 entre Stephen Hawking et son collègue physicien Kip Thorne, Hawking pariant que la source n'était pas un trou noir. En 1990, Hawking a concédé la défaite. Des trous noirs miniatures peuvent s'être formés immédiatement après le Big Bang. L'espace en expansion rapide peut avoir forcé certaines régions à former des trous noirs minuscules et denses moins massifs que le Soleil. Si une étoile passe trop près d'un trou noir, elle peut être déchirée. Les astronomes estiment que la Voie Lactée compte entre 10 millions et 1 milliard de trous noirs stellaires, avec des masses environ 3 fois supérieures à celles du Soleil. Les trous noirs restent un excellent fourrage pour les livres de science-fiction et films. Découvrez le film interstellaire qui appuie énormément sur le Thorne pour intégrer la science. Le travail de Thorne avec l'équipe d'effets spéciaux du film a permis aux scientifiques de mieux comprendre comment les étoiles lointaines pourraient apparaître lorsqu'elles sont vues près d'un trou noir qui tourne rapidement. Aussi, selon certaines théories, l'inverse d'un trou noir, un trou blanc, pourrait être une dilatation de l'espace-temps qui, à l'inverse d'absorber, expulserait de la matière d'un endroit à l'autre, nous emmenant d'un bout à l'autre de l'univers. Vous pourrez retrouver cette théorie de manière imagée dans la saga Crotifluck épisode 3. Pour ceux qui arrivent sur la chaîne, c'est une série de fictions dans laquelle un extraterrestre nous raconte son parcours dans l'univers et tout ce qu'il a découvert. J'aimerais grandement pouvoir faire du contenu plus performant. Je me suis donc procuré un logiciel aussi utilisé par Hugo L'Histoire, d'ailleurs sous ses recommandations, dans ses vidéos. Malheureusement, mon ordinateur actuel n'est pas encore en mesure de le faire tourner. Alors si vous souhaitez, vous pouvez me soutenir sur Tipeee, juste ici, ou encore sur Utip, dans la description. N'hésitez pas à commenter cette vidéo. Si tu souhaites que je traite un sujet bien spécifique la prochaine fois, si tu apprécies ce tout nouveau contenu, clique sur un pouce bleu. De mon côté, je vous dis peut-être à bientôt, car je suis en plein déménagement et je risque de ne pas avoir trop le temps de passer par là. Je ferai de mon mieux en tout cas. Je vous dis à bientôt. Je vous embrasse. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501